bonjour mesdames messieurs bienvenue en direct si congo live télévision ce matin nous sommes les samedis nous venons à encore une fois de plus faire un entretien avec messieurs par bonjour et bonne arrivée bonjour monsieur le journaliste bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les compatriotes congolais à qui nous regarde maintenant alors ce matin ce samedi matin nous revenons sur plusieurs faits qui ont marqué la semaine comme on est en tout cas vers la fête de la semaine on est le samedi mais avant qu'on revienne sur différents éléments différentes actualités qui ont marqué la semaine nous commençons d'abord par l'actualité il faut préciser l'actualité reste dominée parce qu'il se passe dans le jour où alors mes espoirs vous êtes en tout cas parmi les personnes qui suivent de près ce qui se passe à l'outil quelles sont les dernières informations que vous avez ces matées les dernières informations en notre possession c'est l'avancée des uncivic 1 23 qui cherche à tout prix contre les routures en général malheureusement ils sont contre carré par notre armée le voyant de l'effard d'essai il se déploie bec à angle à pour voir comment mettre en déroute ces inciviques c'est que la population des routures doivent doit être normalement calme puisque nos efforts d'essai l'armée loyaliste ils sont là il se débrie bien que mal pour dérouter ces inciviques monsieur les journalistes on parle que les rebelles en tout cas avancent et il ya progression aujourd'hui les m23 occupent au moins dix entités plus la cité stratégique de bouna gana la situation est très confuse une semaine des gens il faut préciser sans aucune communication de la part des phares dc qu'est ce qui ne marche pas concrètement moi je pense que c'est parmi les stratégies militaires si les phares dc ne communiquent pas ils ne veulent pas tout simplement que l'ennemi puisse utiliser encore sa communication c'est pourquoi vous voyez les phares dc il prépare un communiqué qui sera un communiqué efficace pour informer la population générale sur les terrains qui sont en train de conquérir petit à petit mais sur les journalistes c'est vrai on est excusez on est en guerre nous journalistes en tant que patriotes congolais on est appelé à être soudés à soutenir également les phares dc et dit qu'on se dit à un problème lié aux sources officielles aucune source et communique on sait limite qu'aux sources locales par exemple la société civile les activistes de droits humains la population qui est sur place mais pour essayer un peu d parce que normalement on devrait couper toutes ces sources là en fait de donner une bonne et vraie information à la population mais du coup on habite à ce problème il ya la communication de l'armée ni du gouvernement congolais mais comme il ya ce problème il ya là disons les rebelles donc il m23 en tant que mouvement qui profite c'est que je peux dire maintenant là comme faiblesse du côté notre gouvernement qui ne communique pas et du coup l'ennemi communique à tout moment et du coup les certes journalistes certes médias sont obligés de se fuir aux informations publiées par l'ennemi alors que je sais que vous êtes également proche de la presse de disons en tant qu'activiste de droits humains parce que normalement quand le gouvernement nous appelle nos journalistes d'accompagner l'armée on doit les faire aussi à travers notre manière mais car il n'y a pas cette communication il n'y a pas cette information et quand on essaie un peu d'appeler les gouvernements l'armée pour recouper les informations qu'on a c'est parfois sans succès comment pensez-vous que vous attaquez congolais parce qu'on s'est mis aussi à la place d'être congolais parfois et laisser la casquette des journalistes parce qu'on est tous agressés et on doit faire face à ce qui est à ce qui arrive mais vous messieurs espoir quand vous analysez tout cela comment comment vous personnellement pensez-vous que ça on paie de l'armée ou bien le gouvernement je crois qu'on l'avait dit monsieur le journaliste tous nous sommes agressés parce que comme je l'avais annoncé la fois dernière si l'ennemi parvenait à aboutir à ce fait c'est que personne ne sera épargné malheureusement ce silence du gouvernement congolais aussi vraiment c'est coupable puisqu'on ne comprend pas dans un état de guerre normalement il fallait que les gouvernements précisent chaque instant ce qui se passe malheureusement ils ne veulent pas communiquer comme ils ne veulent pas communiquer nous nous les considérons nous la population comme une culpabilité ils s'acquisent eux-mêmes mais nous nous sommes la population et nous voulons être protégés par notre armée rien autre que notre armée mais je pense la manière monsieur les journalistes par laquelle vous pouvez aider la république puisque c'est aussi votre contribution je crois qu'il vous faut toujours travailler ce que la presse doit être libre indépendante vous devez travailler et essayer de s'insérer aussi quelques informations qui ne sont pas fiables quoi quelle personne qui devrait rendre l'information fiable ne répond pas vous cherchez par tous les moyens comment comment les atteindre et s'ils ne font pas les atteindre officiellement chercher comment les atteindre officiellement puisque nous et la population en général on a besoin de l'information et nous n'allons plus attendre parce qu'on a dit mal de relayer à chaque fois c'est le communiquer les informations de l'ennemi parce que ça fait dans la période où on est dans un état où aujourd'hui l'homme 23 est qualifié comme un mouvement terroriste pour la protection des joueurs et pour accompagner les pays c'est vrai on n'est plus obligé de relayer à tout moment tout ce que l'homme 23 relaie sur les réseaux sociaux maintenant il y a un problème côté gouvernement qu'est ce qu'il faut concrètement concrètement je crois comme vous l'avez souligné ils ne font pas relayer les informations de l'ennemi mais le gouvernement devrait normalement à tout prix communiquer comme il ne communique pas on se pose beaucoup de questions est ce que ils sont conscients de la situation est ce qu'ils ne savent pas ce qui se passe est ce qu'ils ne sont pas sur terrain alors puisque on peut on peut aller dans beaucoup de chemin pour pour comprendre ce qu'il est ce qu'ils pensent monsieur les journalistes mais moi j'espère que il faut les atteindre à tout prix d'accord c'est qu'il faut y aller à tout prix pour les les atteints monsieur les journalistes en fait de donner la vraie information à la population attention si un congo live n'est pas à n'importe quel média il ya des journalistes suivis à travers leur twitter les réseaux sociaux c'est que cette éducation devrait provenir de vous en fait qu'il y ait d'autres les cas même pour comment est ce qu'on peut communiquer pendant cette période d'accord les concours d'admission à l'académie militaire de kananga son édition 2022 se passe en tout cas aujourd'hui samedi et demi dimanche dans les 34 centres sélectionnés de par la république il faut préciser qu'à béni plus de 200 jeunes diplômés d'état et diplômés d'université tentent leur chance on voit les jeunes des bénis beaucoup plus engagés dans ces nouveaux recrutements de la part du gouvernement comment vous analysez cela c'est quelque chose qu'on a toujours demandé et si vous vous rappelez très bien mon camarade clovis moutouva il s'est battu toujours pour intégrer l'armée congolais et la jeunesse en général aujourd'hui malheureusement que le gouvernement n'a pas bien communiqué nous on a considéré comme la communication n'a pas été bien traité à travers les gouvernements tout simplement puisque c'est au niveau de la ville de goma nous ne savons pas jusqu'à maintenant là où se passe les recrutements vous voyez c'est à benic on a précisé mais à goma ça n'a pas été bien précisé il fallait aussi que ces gouvernements puissent réfléchir sur si la formation populaire comme je l'avais toujours demandé si on incitait toute la jeunesse à intégrer l'armée c'est qu'on puisse plus dire que nous voulons autant n'ont qu'étant toute la jeunesse soit massivement intégrée de l'armée cela pouvait aider la république à buter l'ennemi au retard de nuire monsieur le journaliste mais c'est quoi j'ai envie en tout cas qu'on parle des sites de pêche de nos confrères des actifs 30 mais relayé par les médias également ligne media congo point net plusieurs camions transportant des militaires rwandais et ougandais sont entrés sur les sols congolais via bunagana une entrée massive des troupes ougandais et rwandais a été en tout cas signalé depuis le jeudi 23 juillet 2020 dans le groupement de jomba situé à rotouhou un des territoires de la province du nord qui vaut les députés provinciales du nord qui vaut aller si ouako qui livre la nouvelle actif 30 indique et c'est à partir de la cité frontalière de bunagana que plusieurs camions transportant des militaires rwandais et rwandais sont entrés sur les sols angolais cette élite du nord qui vont et regrette que l'ougandais et rwanda continuent à envoyer ses militaires en rdc en dépit des accords signés à nairobi appelant au cc les faits immédiats il demande par ailleurs à cette occasion à toute la population de soutenir les forces armées de la rdc tout en disant non à l'occupation étrangère d'après la société civile du territoire de rotouhou les affrontements les militaires loyalistes et les rebelles m23 appuyé par les rwandais ont déjà fait une vingtaine des morts du côté de la population à rotouhou plusieurs personnes ont fui vers l'ouganda pour se mettre à l'abri des arts disons des rebelles du m23 et leurs alliés mais ici c'est une dépêche de nos confrères des actifs 30 mais relayé par les médias en ligne médiacongo.net qui précise qu'il ya une entrée massive des troupes ou glanaises ces médias citent également la source d'un député provincial qui livre cette nouvelle comment vous analysez cela c'est comme si c'est un dessin excusez ce n'est pas la première fois monsieur les journalistes qu'on a été agressé par ces deux pays l'ouganda et les rwanda vous vous rappelez ce qui s'est passé à kisangani c'est toujours les mêmes personnes s'ils ont fait cette coalition exactement c'est pour ennuire à la république démocratique du congo mais nous n'allons pas nous laisser faire monsieur les journalistes si le gouvernement s'est récomposé par les faiblards mais la population n'est pas si naïve monsieur les journalistes cette naïveté nous devons la mettre à l'extérieur à l'écart pour nous battre puisque nous sommes agressés nous sommes envahis et nous devons à tout prix défendre cette république notre armée complètement ils se battent mais nous devons les soutenir puisque il semble qu'ils ont compris que nous avons l'effectif réduit vraiment à la basse à la baisse pardon mais nous la population nous sommes une population jeune c'est pourquoi nous on appelle le gouvernement congolais de réfléchir sur une formation militaire populaire et cette formation imaginez car au jour la jeunesse était formée sur le plan militaire mais ces ougandais et ces rwandais ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas mais pourquoi ces gens continuent à déployer leurs militaires sur les sols congolais il malgré les accords de la europe et disons les assises de naïrobi ils veulent à tout préoccuper une partie de la république sur les journalistes ils sont venus renforcer les rebelles comprenez qui sont partis à djomba et lorsqu'ils récupèrent djomba c'est stratégique monsieur le journaliste c'est comme si on tende vers un chaos parce qu'on ne comprend pas l'ouganda qui a d'ailleurs les accords l'armée comme disons l'armée ougandaise qui opère conjointement avec les fardes et c'est d'aller baigner et lituri et du coup c'est cette même armée là qui collabore avec les qui collaborent collabore voilà il faut que je les met en tout cas conditionnel avec les m23 d'aller retour comment comprendre cela non il faut lire les signes des temps complètement avec avec beaucoup d'analyses ils veulent à tout prix distraire aussi l'opinion mais la tour de celle l'opinion et nous on pense tous les mouvements citoyens nous allons nous réunir c'est aujourd'hui que les mouvements citoyens vont se réunir en général pour intégrer l'armée ou pour faire quoi nous allons nous réunir pour discuter sur les enjeux du moment et on aura notre propre décision et nous saurons quoi faire monsieur les journalistes puisque apparemment on comprend que les rwandais et l'ouganda ils jouent une carte d'arrière-garde ils veulent à tout prix à poignarder la rdc derrière son dos monsieur les journalistes et nous on s'est dit à la présidence de tsisekeli il y a beaucoup d'enjeux monsieur les journalistes et à travers ces enjeux je crois que la population doivent en tirer conséquence c'est que on doit se décider d'accord si on doit se décider à tout prix c'est bon alors en dehors de nos frontières le premier ministre britannique boris johnson le premier ministre canadien messieurs justin il ya les rois charles et plusieurs très haute personnalité je fais d'ailleurs le numéro un de l'om s et surtout sakigali c'est vrai il participe dans un sommet et qui réunit je crois 54 pays mais ça c'est pas sakigali plusieurs congolais comment en tout cas c'est fait cette actualité si les réseaux sociaux selon vous c'est quel signal pour la région des grands lacs la région excusez la région des grands lacs d'abord il faut préciser que c'est les poumons de l'afrique si le plan environnemental deuxième de chose cette région semble la région d'avenir malheureusement cette région est attaquée par les fils de la région cette région est détruite par certaines autorités et qui veulent créer la guerre pour se faire valoir à la communauté internationale mais pour certains internautes permettez le fait que ces gens là ils sont réunis tous autour de kagami est ce que c'est pas une façon de lui faire montrer ou bien de lui faire de lui fabriquer être cet homme fort de la région non kagami ne peut plus être l'homme fort de la région à cause des trois de deux ou trois raisons monsieur le journaliste il est acquis et d'un sanguinaire qu'il acquise vous les réseaux sociaux les congolais les réseaux sociaux il acquise comme ça le monde par entier c'est le monde c'est les réseaux sociaux mais c'est pas les réseaux sociaux mais le monde se réunit autour de lui à kigali mais c'est ça c'est les dorlottés monsieur le journaliste ils vont les nuits comme ils ont nuit à à mobutu c'est que il tend vers vers sa chite l'entrée de chiter monsieur les journalistes et s'il est sérieux il devrait partir en paix et s'il partait en paix c'est quelque chose qui pouvait encore sauver l'image vous avez évoqué trois raisons il est acquis et d'être un sanguinaire par la population qu'ils aient par les réseaux sociaux congolais non c'est pas les réseaux sociaux c'est par l'humanité en général kagami à part d'être acquis et d'un sanguinaire il est acquis et d'un massacreur monsieur les journalistes puisque c'est un assassin c'est lui qui était à la base j'assimément je pèse mes mots il est acquis et d'avoir assassiné à biarimana tu vois à part d'être acquis et de l'on oublie pas que c'est un président aimé par les rwandais non pas par les rwandais il est ils sont en dictature monsieur les journalistes à part être assassin il est acquis et d'un pire monsieur les journalistes vous voyez il est parmi les gens qui ont fait consommer le monde entier que non c'est un grand producteur de l'or coltan sans que celui ça n'existe même pas et fait avec ce qui se passe aujourd'hui à travers les rwandais ils veulent montrer à l'humanité qu'il a une place où il peut mettre les réfugiés ça n'existe pas monsieur le journaliste ça n'existe pas et c'est pourquoi vous avez vu boris johnson a été contré par son gouvernement de ne pas envoyer ses réfugiés ils ont discuté autour de cette question ils ont exactement non il n'aura pas une solution qui n'a pas de place c'est pourquoi vous voyez l'armée ougandaise rwandaise ils veulent à tout prix qu'il y ait crise ici chez nous pour dire non on peut les délocaliser non ça va pas ça va pas se passer ainsi on appelle tout simplement à la jeunesse congolaise de la prise de conscience d'accord merci cette prise de conscience c'est ce qui va nous libérer on ne doit pas compter tel est rwandais tel est originaire tel est comme ça non tous on doit se réunir pour contraindre l'ennemi d'accord mais c'est le journal merci beaucoup pour finir je n'ai pas pu vous interroger par rapport à l'acquittement des caméras et ont fini par c'est qu'elle a d'un mois d'une minute pardon caméras a quitté un homme libre aujourd'hui quand vous avez accueilli d'abord cette nouvelle non je me tiens il faut bien comprendre que caméras n'est pas parmi le les politiciens de la dernière pluie monsieur les journalistes c'est à dire c'est que c'est un chevronné de la politique congolaise il maîtrise la région et d'ailleurs on est un moment où monsieur caméras devrait intervenir vous l'avez vous l'avez les élections approche parce qu'il ya la guerre à l'époque de 1 plus 4 ce qui l'a servi pour cette république c'est qu'il faut bien se rappeler nous sommes en état de guerre et c'est quelqu'un qui a été au nord kivu à l'époque d'amani leo et c'est un fils de la région et c'est un fils du grand kivu et la guerre de la rdc c'est faut que se focalise sur les grands kivu monsieur les journalistes c'est que donc il a un rôle à jouer comme le président s'il avait dit c'est un moment propice pour caméras on attendait caméras complètement qui puisse jouer son rôle il a un grand rôle à jouer pour la paix et la sécurité de la région de grand lac mais aussi on nous dit un droit que on peut classer un dossier sans suite s'il ya manque d'éléments s'il n'y a pas d'éléments on peut les classer sans suite mais nous il ya quelque chose nous les étudiants qui font les droits ça nous touche puisque on se demande est ce que c'est que nos professeurs nous enseignent c'est ce qui se passe réellement dans la vie pratique est ce qu'il nous faut continuer avec les universités est ce qu'il nous faut laisser c'est que il ya encore beaucoup de choses monsieur les journalistes mais nous on croit que monsieur caméras comme il ya il manque d'éléments et comme le principe c'est la liberté il fallait il fallait réellement on doit s'y mettre ça choque tout le monde monsieur les journalistes bon d'accord ça c'est ça c'est c'est vous mais avant qu'on se sépare comme à l'accoutumé message à nos militaires les forces armées de la république démocratique du congo qui sont toujours dans leur tour où partout là où ils sont parce qu'on sait on est j'ai l'impression qu'on a ce c'est parmi là ça c'est le moins quoi notre armée est la plus grande et forte armée de l'afrique parce que jamais dans le monde j'ai vu une armée qui les militaires qui se battent presque chaque jour dans toutes les on voit les phares de ce qu'ils soient au nord qu'ils vont à gomar ou tchou ou béni d'aller au plateau au site qu'ils vont à nitouri mais franchement cette armée là c'est ce soit des vaillards il faut saluer ces gens là nous avons une armée la plus puissante au monde si il faut dire ainsi puisque l'ikrène aujourd'hui envahie par la russie avec tous ceux qu'ils ont comme moins logistique mais n'est pas les occidentaux soutien mondial d'ailleurs mais chez nous notre armée dont nous sommes dans un pays sous embargo nous ne pouvons pas acheter les armes non c'est ce que c'est pour les larmes et congolais ou c'est pour les groupes armés et non c'est la république qui est confinée c'est le plan achat d'armes nous ne pouvons pas nous sommes sous embargo nous sommes envahis par les gens qui sont dotés du jour au jour des munitions du jour au jour des armes imaginez que si notre république était doté des armes et munitions du jour au jour comprenez que dans la région on pouvait être les seuls co qui chantent comme à l'époque de mobutu et d'ailleurs si nous sommes sous embargo ce sont des lobbies internationales payées par l'ouganda et les rwandais monsieur les journalistes et ces lobbies ils ont fait leur lobbying pour que nous soyons sous embargo mais nous espérons que si la population en général puisque attention nous ne sommes pas aussi la plus moindre des forces nous sommes une force nous la population et je crois on doit à tout prix contourner ces embargo alors mon message de paix d'abord je commence aux autorités que les autorités d'autres des moyens conséquents à notre armée nous ne voulons pas ces forces régionales nous voulons à tout prix qui est qui est la dotation exacte des moyens à nos et nous disons aux autorités la jeunesse nous voulons intégrer nos forces armées nous voulons défendre notre république nous voulons qu'ils aient une formation de la jeunesse en fait un fait que nous puissions défendre la terre de nos ancêtres nous disons à l'armée congolaise d'être toujours courageux comme nous sommes toujours courageux battez vous nous sommes derrière vous et nous allons vous accompagner dans cette guerre et nous disons c'est à la population congolaise d'éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi parce qu'aujourd'hui l'ennemi nous infiltre l'ennemi utilise des réseaux sociaux l'ennemi utilise certains tops entre cette population merci et l'ennemi veut à tout prix nous diviser inissons nous ensemble nous allons gagner cette guerre ne nous regardons pas sur l'ennemi ne nous regardons pas sur nos faciés battons nous tous ensemble pour gagner cette bataille merci mais j'espère c'est par ces messages en tout cas d'encouragement d'interpellation des soutiens et faire laisser que nous arrivons à la fin de cet entretien exclusif je crois les derniers avec vous pour cette semaine je crois oui merci en tout cas d'avoir été là et d'avoir répondu donc à notre appel merci pour cette dernière intervention de la semaine je crois merci quand même pour l'invitation je pense qu'ensemble à la concours des journalistes de la population on va mettre fin à cette guerre à l'est du pays merci mesdames et messieurs merci également tout le monde mesdames et messieurs vous avez aimé l'entretien n'hésitez pas lâchez vos commentaires abonnez vous également si notre session c'est fixe rendez vous pour des mêmes nouveaux numéros nous vous disons bye bye